Approbation du procédé verbal de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022. Y a-t-il des observations, Mme Subert-Club ? Oui, M. le maire, nous souhaitons revenir sur le PV du conseil municipal du mois d'avril, qui est incomplet. Mais question que j'avais posée au début du conseil concernant la décision d'EGI 2022-019, ainsi que votre réponse, n'y figure pas. Pour mémoire, il s'agissait de l'attribution des marchés avec la société GoPub au conseil, ainsi que du bien fondé de l'installation d'écrans digitaux à Viroflay. Nous souhaitons que ces interventions soient intégrées dans le PV. Alors, les décisions ne font pas partie du conseil municipal de la séance. Elles sont communiquées pour information aux élus municipaux. Donc, toute intervention liée aux décisions ne font pas partie du procès verbal de la séance. Je vous apporte une réponse. En fait, c'est quand même une décision importante que vous avez prise, où les élus ne peuvent pas donner leurs mots et discuter, et dire pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Madame Subert-Ruve, je pense que j'ai été assez clair la dernière fois. Ce n'était pas le moment de discuter, donc c'était encore moins le moment de le mettre dans le PV. Et je m'attendais à avoir une question écrite pour ce conseil municipal. Je ne l'ai pas eue. Je lui ai dit que l'affaire doit être close. Donc, en l'occurrence, ça n'est pas dans le PV, ça ne sera pas dans le PV. Il y a-t-il d'autres remarques sur ce procès verbal ? Pas d'autres ? Eh bien, nous pourrons donc passer à son approbation. Il y a-t-il des oppositions ? Excusez-nous, donc du coup, nous, on s'abstient. Comme vous voulez, c'est fait pour aussi. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on a dit, ou vous, vous avez répondu. Donc, c'est étonnant de ne pas le mettre dans le PV. Je n'ai pas répondu. J'ai dit que vous ne répondez pas à cette question, parce que ce n'est pas le sujet. Il me semble bien. Voilà. Donc, il y a trois oppositions. Trois abstentions. OK. Les autres sont pour ce procès verbal. OK. Je vous remercie.